... Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis très fière ce soir de prendre la parole devant vous au début de ce nouveau mandat qui prend pour moi une importance toute particulière. Alors avant de vous parler de ce thème que nous avons retenu pour célébrer cette journée internationale des droits des femmes, je voudrais vous rappeler en effet l'importance que donne le Conseil national aux femmes. Importance, car c'est grâce à notre travail législatif que nous allons contribuer activement à la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes en principauté. Importance, car il suffit de voir le nombre de textes législatifs en cours d'examen dans cette commission des droits des femmes et de la famille que j'ai l'honneur de présider une nouvelle fois. Importance, enfin, car c'est au sein du Conseil national que vont se dérouler les principaux débats qui nous concernent toutes ici. Ces débats auront lieu, nous l'avons annoncé, dans tous les domaines qui nécessitent notre attention et notre contribution politique et législative pour adapter nos lois et nos règles au monde contemporain. Ensemble, ce que nous faisons ici, dans cette enceinte, c'est préparer l'avenir pour les générations suivantes, pour vous et avec vous, sans différence politique. La route est longue sur le chemin de l'application concrète de nos droits universels. Alors, je citerai cette grande dame qu'est Simone Veil. Et puis, autre chose me gêne dans ces droits de l'homme prétendument universel, c'est que, précisément, ils ne le sont pas. Il y a toujours deux poids, deux mesures. Alors, dans la cité de demain, celle que nous voulons, nous souhaitons qu'il n'y ait plus deux poids, deux mesures. Dans la cité de demain, nous comptons sur les évolutions technologiques et sur les nouveaux développements des hommes dans tous les domaines. D'ailleurs, nous avons créé une commission spéciale pour le développement du numérique, présidée par mon collègue Franck Julien, et qui va s'occuper de toutes ces problématiques contemporaines pour en faire un levier d'opportunité et préparer aussi la cité de demain. Les enjeux sont nombreux, avec les développements digitaux et numériques, avec l'accélération du monde dans tous les domaines, avec la révolution des blockchains, les transformations de notre économie et les conséquences sur l'éducation, et sur notre jeunesse. Notre jeunesse, dans la cité de demain, devra faire l'objet de toute notre attention dans ce monde qui change si vite. Je prendrai l'exemple du phénomène des addictions. Ce fléau est encore trop méconnu. On pourrait penser qu'il s'agit uniquement des addictions liées à l'alcool ou aux stupéfiants, mais il n'en est rien. Quand l'accoutumance devient une addiction, les conséquences psychologiques et physiques sont terribles. Alors, dans la cité de demain, il faudra protéger sans cesse nos jeunes du développement inexorable de ces addictions, et concevoir leur traitement et leur prise en charge. Dans la cité de demain, nous verrons aussi la prise en compte des médecines douces. Et ici, c'est notre Benjamin, Marine Grisoul, qui sera le leader sur cette question. Voilà, je l'achète chez vous. Et je suis très fière qu'elles soient dans notre équipe. Alors, dans la cité de demain, les violences domestiques, les violences faites aux femmes, auront reculé grâce à l'évolution de l'arsenal répressif sur un certain nombre de comportements inacceptables. Et cela, je l'espère réellement, de tout cœur. Dans la cité de demain, nous aurons fait reculer également toutes les notions de harcèlement, avec au premier rang, le harcèlement scolaire, le harcèlement sexuel sur toutes ses formes, ainsi que le harcèlement au travail. Pour revenir au domaine économique, et à un sujet que beaucoup d'entre nous connaissent, dans la cité de demain, une commission de réclamation contre les inégalités salariales verra le jour. Nous nous battrons pour l'obtenir. Chaque femme, se sentant lésée dans le cadre de son revenu professionnel, pourra la saisir. Si demain se prépare aujourd'hui, et si, comme je l'ai dit, ce nouveau mandat débute sous un nouveau jour est dans des conditions si positives, c'est parce que nous avons la chance de pouvoir compter sur un président du Conseil national pour qui la cause des femmes n'est pas nouvelle, ni un instrument de communication. C'est lui qui a déjà agi dès 1992, puis en 2003, en créant cette commission, que j'ai l'honneur de pouvoir présider aujourd'hui. C'est lui qui nous a demandé, à nous, ces collègues femmes, de tout faire pour appliquer le programme de la majorité du Conseil national dans le domaine des droits des femmes et de la famille, afin de préparer toutes et tous ensemble la cité de demain. C'est un homme engagé pour la cause des femmes. Il est d'ailleurs le premier président à avoir proposé à l'élection une femme comme vice-présidente du Conseil national. Alors, je dis encore bravo à Brigitte ce soir. Stéphane, monsieur le président du Conseil national, je vous laisse la parole et je vous le confirme haut et fort. Je suis très fière de faire partie de votre équipe et surtout de la confiance que vous m'accordez. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements